Yo tout le monde c'est Elite et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je peux pas vous dire que ça va bien ni que ça ne va pas bien car aujourd'hui et plus particulièrement ce 7 janvier 2015 date à laquelle j'enregistre ce commentary, cette vidéo c'est la France qui ne va pas bien les amis et si vous suivez l'actualité de près ou même de très loin vous êtes très certainement au courant de l'attentat qui a eu lieu au siège du journal du très connu Charlie Hebdo donc en réunion parisienne donc c'est une attaque terroriste, on parle bien de terrorisme donc c'est vraiment très grave pour ceux qui ne se rendent pas compte pour les plus jeunes même de mon âge par exemple donc c'est une attaque terroriste qui a été menée par 3 hommes cagoulés donc qui sont désormais en pleine nature, qui se sont évadés donc niveau des gars pour l'instant on en est à au moins 12 morts voire plus, on n'est pas encore sûr 2 policiers morts encore qui s'ajoutent à ça plus 4 autres personnes entre la vie et la mort et encore d'autres personnes blessées mais un peu moins graves que les précédents mais ils se font tout aussi nombreux voire plus donc selon des sources sûres l'attaque elle aurait été réalisée par 3 franco-algériens revenant du djihad en Syrie donc je vous donne les infos mais le mieux serait vraiment d'en débattre vous même en commentaire tout en restant poli et civilisé pour pas y mêler d'autres problèmes donc une autre petite info complémentaire ce serait qu'au moment de tirer ses premières balles à Kalachnikov un des hommes cagoulés aurait crié Halawalbar pour signifier que le prophète a été vengé et suite à tout ça le plan Vigipirate de la plus haute importance donc c'est vraiment très grave, très important le plan Vigipirate si vous préférez sur une échelle de 0 à 20 c'est vraiment le plan Vigipirate importance 20 qui a été mis en place en Ile de France donc ça implique la suppression de toute activité extrascolaire ou sport en club jusqu'à nouvel ordre donc des vidéos ont tourné sur Facebook ou sur d'autres sites, réseaux sociaux qui montraient l'action des terroristes mais pour une question de sûreté et de respect pour les familles des défunts je diffuserai pas les images donc car tout simplement je n'en vois pas l'utilité et l'intérêt tout simplement car c'est d'une violence quand même assez incroyable pour avoir vu les images avant qu'elles ne soient effacées je trouve ça normal de ne pas diffuser donc pour terminer cette vidéo je tiens vraiment à présenter mes sincères condoléances à toutes les familles des défunts si elles regardent la vidéo par hasard donc je pense que tous mes collègues youtubeurs se joindront à moi ils seront du même avis pour cet hommage donc voilà les amis c'est la fin de cette vidéo vous pouvez lâcher un petit like pour montrer votre soutien à tous les défunts à toute la France qui est touchée vous pouvez lâcher un petit commentaire débattre même dans les commentaires l'espace commentaire est fait pour ça et moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde